Génération Hip-Hop Soul Radio La musique, donc fonce Rove, comment tu vas ? Top frère, toujours Ça fait plaisir de t'avoir dans les studios Ça fait deux jours On est ensemble frérot Exactement Ça fait plaisir, on a un interlocuteur qui gère À tes armes, j'emploie des rambos Interlocuteur qui gère la radiogénération Qui gère très très bien En mode 9-4 C'est nouveau pour moi, t'as vu Ça fait plaisir Tu m'es très au sujet Ça te fait plaisir Tu connais, ouais, c'est vrai, ça fait plaisir Ça fait zizir On aime bien être flattés On aime bien recevoir des petits compliments Surtout quand ça vient de la part du Du grand du 9-4 Donc merci, ça fait plaisir À l'époque C'était impossible de critiquer Rove Tout à l'heure, on en parlait Plutôt hier On en parlait Et on disait que Les réseaux maintenant critiquent à tout bout de champ Comment toi, tu as vécu ta première critique ? Parce qu'à l'époque, critiquer Rove, c'était Impossible J'ai bien dit impossible Je crois que ça a commencé sur Twitter Ok Et je commençais à répondre en mode SMS, t'as vu Donc j'étais sans filtre Et j'ai vite compris que C'était pas bon, t'as vu Trop de proximité des fois C'est pas bon en fait Et ça commençait à faire des polémiques J'ai dit « Assez, laisse tomber » Je me suis déconnecté Et Ouais, après dans le temps, t'as vu Ça fait partie du métier Accepter la critique Après, il n'y a pas de mauvaise pub Il n'y a que de la pub en fait Donc j'ai appris à comprendre J'ai appris à Moi-même à manipuler ça, t'as vu Donc à mon avantage d'ailleurs Donc quand je vois des gens me critiquer Me rabaisser, me chante la haine Je me dis, j'habite dans leur tête Je ne paye pas le loyer Ils n'arriveront jamais à m'expulser Celle-là, elle était lourde Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit « Ouah, le bâtard ! » Mais c'est réel, c'est réel Lourd, lourd Tu sais, quand t'as des gars Qui tiennent à venir te témoigner leur rage La haine sur ton Insta Il y a des faux comptes Insta Avec des zéros publis Tu vois Tu dis Pourquoi ? Tiennent à te dire Toute la haine qu'ils ont pour toi Alors que c'est que du son Tu vois Tu ne leur as rien fait en vérité C'est quoi ça ? C'est que Voilà Quand ils t'écoutent rapide Ils te vénouf en fait Ils ne supportent pas Le cœur de l'être humain est terrible quand même Moi, je n'ai jamais compris Envoyer un message à quelqu'un que tu n'aimes pas Mais pourquoi tu lui envoies un message ? Moi, j'ignore, moi Ouais, si je ne t'aime pas, je t'ignore L'indifférence, c'est le meilleur des mépris S'ils n'arrivent pas à t'ignorer C'est que Là, c'est que S'ils s'intéressent à toi, c'est toi J'habite de l'ordre Non, celle-là, là Mais il y a de quoi devenir fou quand même Moi, je me suis toujours dit Pourquoi Roff n'est pas parti habiter A l'étranger ? Il doit péter les plombs ici en France Non, ça va Moi, j'arrive à ignorer Tu arrives à résister ? Je ne suis pas quelqu'un qui dort sur les réseaux Déjà d'une Non, mais même dans la vie de tous les jours Tous les jours Ça doit être Non, ça va Ça va Ça va Moi, je suis J'arrive à fondre dans la masse Et Franchement, je ne crains rien Tranquille Je suis dans le 93, le 92 À Marseille, le quartier Nord N'importe où Les gens, ils m'ont capté Même maintenant, ça se sait Donc Là, je me croise Des fois, de loin, il me faut un signe Bien, encore l'ancien Bien, bien Stop, ça reste là Ouais C'est vraiment Tu es un mec Pareil, frérot Il n'y a pas de problème Je parlais en plus avec un pote à moi Il n'y a pas longtemps En plus, il m'a dit Ouais, mais je l'ai vu l'autre fois C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Ils me disaient Ah, mais je l'ai vu Mante la jolie Ils me disaient Ouais, je l'ai vu Mante la jolie Ouais, je t'ai amont La dernière fois que je t'ai amont C'était Pour un événement Ouais, c'est ça Humanitaire, ouais Exactement Et tout là, tout seul, tranquille Avec tout le monde Avec le peuple Lourio Ils ont kiffé C'est important C'est important Moi, je trouve ça normal, frère Même en parler, c'est chelou Tu vois pas Mais En fait Il y a plein de choses Qui sont normales Mais que Ça devient un truc de ouf À cause des autres Je m'explique Demain On a fait de la présent Toi et moi Merci de le rappeler Je prêtais un téléphone À des gens Ouais Les gens, ils me disent Mais la mal, t'es un ouf Merci, t'es un bon Voilà Je dis, mais les gars En vrai C'est normal C'est un téléphone Faut pas oublier Faut remettre les choses Dans leur contexte Mais vu que toi T'es normal Pour les gens Vu qu'il n'y a que des bâtards T'as vu qu'ils gardent Les choses pour eux Et qu'ils ont un truc Eh ben Ils te font passer pour un bon Alors qu'en vrai C'est normal pour toi Je t'ai prêté mon téléphone Pareil pour les paquetages Pareil pour les Je t'envoie Exactement Des sacs de Exactement Des cantines Ouais, des cantines Les gens Pour eux, c'est une dinguerie Alors que c'est normal C'est normal Tu viens d'arriver On est On est dans un milieu hostile Où il faut se serre à l'écoute T'as vu C'est où tout le monde Tout le monde a sa dignité Remise en question Tous les jours À chaque fouille Les conditions C'est hardcore T'as vu Donc dans ces moments-là On n'est plus dehors En fait Bizarrement On devient tous humains T'as vu Ouais, des ouf C'est dans les moments On veut s'entraider Et tout, tu vois La solidarité Voilà C'est important Tout à l'heure On parlait Des gens Qui se prennent Pour des directeurs artistiques Il y a tout le monde Qui sont un peu Dans la musique maintenant Manager Producteur Influenceur Tiktokteur Je sais pas Il y a plein de trucs Maintenant La musique C'est devenu Qu'un business Il n'y a plus Autre chose Plus de sentiments Ouais C'est clair Moi je viens d'un temps Où Par exemple Les managers Ils restaient derrière Ils voulaient pas se montrer Tu avais On voulait pas se montrer Et l'artiste Elle avait toute la lumière sur lui Toute la visibilité Était centrée Sur l'artiste Et aujourd'hui Avec les réseaux Les instas Les likes Les followers Tout le monde est A son degré A des degrés différents On va dire Une petite resta Dans son milieu Tu vois Des fois Tu as même un manager Qui est encore plus swagué Que l'artiste T'as capté C'est pour ça que je rigolais Même l'ingénieur Même l'ingénieur Il a peut-être plus de followers Que le gars qui l'enregistre T'as vu ou pas C'est à dire Tout le monde cultive son égo Autour de ça Tu vois Mathieu Vu La fame On dirait Tout le monde est dans son couloir Et tout le monde fait la course Au final On sait plus Qui est l'artiste Qui est le manager T'as capté C'est C'est plus comme avant En fait Ouais Ils veulent tous Tirer la couverture Et donc ouais Tout le monde a un avié Maître Alors qu'on l'a pas sonné Tu vois Tout le monde cherche son buzz Et ainsi de suite Tu vois Ça c'est Effectivement C'est ce qui fait Tout ce carambolage Tout ce cirque Qui se passe En ce moment dans le game En vrai Parce que je compare souvent Avec le foot A l'époque vraiment Il y avait un Zidane Il y avait les Makelele Makelele Il était là dans l'ombre Tac Tiens Zidane La lumière elle est pour toi Vas-y Ouais mais soulevez la coupe à la fin Exactement Mais Vas-y bonhomme Ça veut dire que c'était quand même La star de l'équipe C'était Zidane Mais Voilà Il soulevait la coupe aussi Parce que Zidane Allait le voir Il lui disait Makelele C'est grâce à toi Merci mon gars On est ensemble Tu vois Mais les médias Se focalisaient Sur une personne Et là Les artistes Non A l'époque Les gardiens de but On te calculait pas Mais même maintenant Les gardiens de but Ils veulent Quoi ? Ils sont plus swagués Que les attaquants Qui marquent plus de Tu vois pas ? C'est même dans tout le monde entier Maintenant c'est devenu comme ça Les attachés de presse Ils ont plus de Quoi ? Mon attaché de presse Elle est plus invitée Que moi dans des release parties Mais c'est moi qui travaille Qui fais des interviews Qui écris Quel truc Mais on t'invite pas toi On s'en fout On veut une petite douceur On envoie la petite C'est terrible la vie Mais c'est comme ça Faut s'habituer En parlant de release parties En plus Release parties La meilleure Que j'ai faite de ma vie Aïe Je voulais te remercier Déjà bravo C'était une release parties Digne d'un grand monsieur Je vous explique Si vous n'avez pas été là Parce que là Franchement Bon c'est pas tout le monde Qui pouvait venir J'ai eu la chance On a eu la chance Ouais c'est comme ça On devient des restats Petit à petit On a eu la chance D'y aller C'était Avenue Montaigne Aïe Avenue Montaigne C'est l'avenue là Où il y a tous les Les boutiques De luxe Devant Louis Vuitton Même l'avenue des champs Il n'y a pas toutes ces boutiques De luxe C'est Avenue Montaigne Réellement La vraie avenue Et tu l'as fait là-bas Ouais Pourquoi là-bas déjà ? Et comment t'as réussi ? Parce que c'est un truc de fou On l'a fait au Plaza Athénée Non histoire de changer T'as vu Et Je suis allé avec le titre C'est le grand monsieur Tu vois On voulait un truc classe Histoire de C'est toi qui as trouvé l'endroit De changer Ouais Je proposais Et puis c'est un endroit aussi Où il m'arrive d'aller Qu'il m'arrive de fréquenter Tu vois Et Direct ils se sont dit Ouais J'ai été étonné Parce que Là-bas Je ne peux pas leur affroncer Là-bas T'as vu Déjà juste Si t'acceptes Déjà c'est cool Déjà rien que Si tu veux prendre une chambre Là-bas déjà Si t'acceptes Rien que pour prendre une chambre Déjà c'est compliqué Alors là pour faire une release Où tu vas ramener Tous tes gens Que tu côtoies Dans la vie aussi De tous les jours Je sais pas Si 10 ans en arrière Ils auraient accepté Ouais Non Pourquoi ? Parce que le personnel se renouvelle T'as vu la direction Tu vois Ça évolue Ouais Donc il y a plus d'ouverture Et donc Il peut y avoir des renards noirs Des robes qui intègrent Et les mecs Ils ont grandi sur tes sons Tu vois Dans la direction et tout Kiffe ton truc Et Même des babes tout Enfin On va dire Tout bord Tout origine Tu vois Et là Ils ont répondu favorable Tu vois Ils ont dit On est ok C'est rough Ok Ça c'est une première Pour le rang français Et on veut bien commencer par lui Tu vois Après je leur ai demandé Je lui ai dit Vous allez accepter Derrière Ça on sait pas Et là bas Ils font Les fashion week Ils ont fait Farley Williams Rihanna Ils ont fait des gros DJ Du monde entier Tu vois Et Voilà C'était une preuve C'était la preuve Que le rang français Arrivait à casser des barrières Aujourd'hui Et tu les as cassées En faisant cette release Mais il n'y a pas que moi Qui les casse T'as des artistes Qui travaillent Des grosses marques Bien sûr Bien sûr Mais Le faire comme tu l'as fait Franchement Hé les gars Je parle de cette release Je crois que je vais en parler Peut-être C'est des petits fours Les petits fours On voyait des petits serveurs Smokingés Un gars du four Qui 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 On donne des petits fours Je regardais comme ça S'il n'y avait pas des barrettes Je me suis dit Mais c'est bizarre C'est quoi comme four ici là Je voyais Il y avait des petits saumons Des petits trucs d'épines J'ai dit Mais c'est délicieux Tout le monde était Sur son 31 C'était classe De ouf De ouf Tout le monde était joyeux Tu vois On a réussi à créer une bonne ambiance Ouais de ouf Et pour les gens qui pensaient Que c'est froid Ben non Très chaleureux Mais pourquoi ils étaient joyeux aussi ? Parce que quand ils ont vu l'adresse Avenue Montaigne Je le sais frère Je le sais ça Ils auraient vu de l'adresse bizarre Ils auraient dit Tu vois Là ils ont vu Avenue Montaigne Quand tu rentres Listing Eh les gars Vous croyez que vous pouvez rentrer Bunker On t'a dit Listing Ouais Moi j'ai eu peur J'ai eu chaud J'ai dit J'espère Laurent Il m'a vraiment mis sur la liste C'est bon Vous pouvez y aller J'ai dit Il marchait comme ça Non franchement C'était C'était magnifique J'espère Une autre rédise partie Comme ça d'ailleurs T'inquiète Je suis invité Dire que tu connais Ah Voilà Exclus génération Voilà Comme ça Il n'y a plus de retour en arrière Exclus génération La malle sera invitée Dans la prochaine rédise partie De Rof Comme ça je vais garder ça Et le jour où il y a une rédise Je te l'envoie Sur WhatsApp Je me suis dit Tiens mon gars N'oublie pas Pourquoi tu ne produis plus Des artistes ? J'ai eu des Petites périodes Compliquées Avec Un problème judiciaire J'attendais de sortir Sortir mon album Là c'est fait Là c'est possible maintenant ? Ouais Carrément Bon Voilà Maintenant Il y a du monde Ouais Bah oui c'est normal Il faut bien trier Il faut être sûr de Ton cheval Ah ouais Il faut miser sur le bon cheval Voilà T'as capté ? Justement pour toi Quel est le bon cheval ? Ça dépend de ce que tu cherches Moi je ne cherche pas A tout prix Aujourd'hui Même un influenceur Qui se met à rapper Les gens le signent Parce qu'il a des followers Moi je m'en cogne de ça Je veux un artiste en fait Je veux un mec Qui va pouvoir fédérer Tu vois Pas un mec Qui va juste faire un single Qui marche Après il est mort Six mois après Tu vois C'est pas ça qui m'intéresse Je veux un mec Qui arrivera à remplir une salle Une vraie salle Et pas une chicha Tu vois Il faut du fond Il faut du caractère Il faut une personnalité Tu vois Des sons qui marquent Tu vois Il est obligé d'être comoré ou pas ? Non 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 parce que Pour toi là Il faut être comoré Et venir du 9-4 Sinon c'est mort les gars Non Il faut être vrai tout simplement Ouais C'est important Non je dis ça Parce qu'il n'y a pas longtemps Justement T'as sorti un clip La Patrie La Patrie Exactement Avec tous les frérots du Comor Ouais C'est important Bien ou pas ? Lourd Moi j'ai bien aimé La petite canne Tout ça La petite danse Dans le cli J'ai dit Les petits pas Ok Il y avait les petits fours Maintenant il y a les petits pas C'est important Non non lourd lourd Pour toi l'Afrique On va parler un peu d'Afrique Voilà c'est bien En plus Il y a la canne qui joue actuellement Tu y vas souvent ? Ouais bien sûr Ouais Ouais Parce que pourquoi je te dis ça Il y a notre émission aussi Qui va être retransmise Sur une chaîne de Côte d'Ivoire On a percé aussi Bien 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 Bravo bravo Mais c'est grâce aux gens comme toi Qui viennent justement Donner de la force Dans nos émissions à nous Dans les nouvelles émissions Comme ça Des grandes stars qui viennent aussi Ça fait Ça fait buzzer On est là pour le buzz de toute façon C'est comme ça On t'encourage à faire plus encore frère Ah merci mon frère Ça me fait plaisir Et en vrai Je parle souvent du continent africain Avec les artistes Est-ce que t'écoutes un peu toi De la musique africaine ou pas du tout ? Ça t'arrive ? Ouais Quel type de musique ? De tout J'écoute surtout les musiques Tanzaniennes, nigériennes Ok Nigériennes et Ah les nigériennes sont forts Ouais J'ai baigné dedans moi un peu Tu vois Moi j'étais petit J'écoutais Les musiques qui passaient en radio Les darons les écoutaient Tu vois Même la rumba L'époque Dembili Abel Je sais pas si ça dit quelque chose Non pas du tout Olivier Ngoma Je suis obligé de dire oui Parce qu'on passe en Afrique Pour ceux qui écoutent là Et qui savent de quoi je parle Ils vont être choqués Ah ouais Rof il connait ça Si si je connais Ok J'écoutais aussi Monique Seca Ok Ça c'est les anciennes Je te parle de ça en 1986 87 Tu vois Ouais La musique africaine en général On connait bien Une tournée pour cet album Est-ce que tu comptes aller en Afrique ? Bien sûr C'est obligé Ah gars C'est ça que je veux en fait Ouais Moi si je pouvais Disparaître que dans les tournées Vous m'entendez plus frère Je serais bien moi J'ai capté Y'a plus de game Y'a plus rien Vous parlez plus de moi Je suis en tournée comme Ayam T'as toute l'année Dans le monde entier Allez c'est ça C'est ça que j'aimerais Et pour parler d'Afrique encore T'es né là-bas toi Ouais T'es né Qu'est-ce que ça te rappelle Les Comores Quand t'étais jeune Quand j'étais petit Ouais Bah Le chemin que t'as fait aussi aujourd'hui C'est une ville C'est un pays du tiers-monde Mais un pays Très valeureux Et Dans l'éducation La foi Forcément C'est un pays de croyants Franchement Franchement Je suis parti de là-bas J'avais rien Je t'ai dit J'avais des verres dans le pied limite Ma grand-mère A chauffer Une aiguille Pour me les retirer Tu vois Dans le maudit Tu dis ça ? Ouais j'en parle J'avais le ventre ballonné De verre solitaire aussi frère D'où cette dalle T'as capté ? Et Voilà la hesse quoi La vraie Celle de l'Afrique Tu vois Et on joue au foot Avec des ballons en papier Ah ouais Ouais Pieds nus Pieds nus Et Quand les Quand les petites sandalettes En nylon Ouais Traquaient Tu connais On chauffait le couteau Et puis on collait ça T'as vu Donc ça C'est mes bases C'est fort Et puis j'allais aussi A l'école coranique aussi Et puis je suis venu ici A l'âge de 70 Un alphabète Un truc de ouf Il est très On parlait pas Ça veut dire qu'en fait Attends excuse moi Les gens ils se moquaient de nous Ils parlent pas Je parlais comme un indien Un indien dans la ville Non mais Donc Rof La personne qui Quand il écrit Il écrit des titres Plus vite que son ombre Il a des punchlines T'as peur Il a fait des titres magiques Ils nous ont dit encore Que encore cette année On avait plus de vocabulaire Que je sais pas quoi T'as pas vu un truc Qui est passé là Ah ouais si j'ai vu Ouais le classement Il y avait le classement Qui utilise plus de mots Ouais j'ai vu T'étais le premier Ouais Voilà il y a toujours des messages Dans mes émissions C'est comme ça Peu importe d'où tu viens Peu importe Ce qui s'est passé dans ta vie Tu peux réussir Aujourd'hui Rof il est en face de nous Il nous a dit des trucs Que nous même On n'a pas vécu Moi je suis né en France Mais je dis toujours C'est la S Mais toi c'était encore pire T'es né au bled Il est très Et aujourd'hui il manie Les lettres comme personne Non c'est magique Bravo 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 Tu sais quand tu viens en France Dans cet aspect là Tu es amené à redoubler d'efforts Pour amener des bons points Des biais de satisfaction Faire plaisir à ta mère Montrer que tu peux être au niveau Et tu peux être considéré Comme les autres enfants Parce que j'ai fait Une première année de perfectionnement Donc voilà Je suis arrivé avec deux ans de retard Et je m'en rappelle même Je m'étais pété le bras À la patinoire Tu connais Le petit kinf que j'étais Je n'ai pas patiné moi Il y a de la glace Ça existe la glace J'ai dû écrire la main gauche frère Apprend d'écrire la main gauche Et t'es droitier Et j'avais deux ans de retard J'étais au CP J'étais le plus grand de la classe Sur le Renoir Eh gars On a amené les bons points Et biais de satisfaction Bravo Tu sais Ça c'est quoi ça en fait Tu sais quand t'es enfant T'as une énergie C'est pas que moi en fait C'est tous les enfants du monde Et t'as une énergie Et je voulais faire plaisir à ma mère Et je voulais Rentrer dans le moule Tu vois Et à partir de là Tu sais ça m'a donné un penchant Pour la langue Et j'étais bon au français J'étais toujours bon au français Et t'arrives toujours À écrire de la main gauche là Ou c'est impossible maintenant Non mais j'ai un bon direct du gauche Par contre Un bon crochet du gauche À quand un freestyle D'anthologie Mais sur génération Ah J'ai bien dit génération Pascal Rock Génération Faut que je me prépare Ça à l'époque J'étais dedans à fond Tu sais Bah ouais Je connaissais Je mémorisais tous mes textes Tu sais Aujourd'hui je vois tout le monde Sortir son portable Tu sais Pour freestyler Alors qu'à l'époque Moi je venais Bam 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 Direct je débutais tu vois L'autre fois on a eu Cette conversation en plus Là il faut que je me prépare C'est faisable Mais il faut que je me prépare C'est faisable Faut que je me prépare Grosse exclu Doucement doucement Mettre dans une sauce Le mec il saute direct Sur les occasions Dès qu'il va dire un truc Grosse exclu Il l'a dit Il viendra Demain Il l'a dit demain Ah ok En tout cas J'espère être là Ce jour là Où tu feras ça en tout cas Si t'avais un top 3 Dans la musique aujourd'hui A part toi Top 3 Ouais Alors on m'a demandé ça Il n'y a pas longtemps Le top 5 du rap français Et j'ai cité des noms Tu sais Sans réfléchir Ok Après Je vais pas faire de jaloux Mais T'en as qui méritent D'être dedans Tu sais Top 3 c'est trop court frère Dis moi top 5 C'est mieux Top 5 allez Parce que c'est rough Si c'est quelqu'un d'autre Je dis pas top Je dis non c'est top 3 C'est comme ça Mais là c'est vu que c'est toi Dans le rap français Top 5 Dans le rap français ouais La dernière fois j'ai mis Alli l'unatique dedans Je pourrais le remplacer Ok Je pourrais très bien Le remplacer par un Rimka Par exemple Un Rimka Pourquoi Rimka ? Parce que pour ce qu'il a apporté Au 113 Et tout le monde sait Ce que le 113 a fait Dans le rap français Comment le 113 est arrivé Dans le rap français Hein ? De ouf Voilà Michel Drucker Le sait lui aussi Donc voilà Je pourrais mettre Rimka aussi Et en plus il est Il y avait Laura J'avais dit Laura Carrie James Il va mettre Rimka Akhenaton Et Lino Il était alli lunatique La dernière fois Mais effectivement Je peux aussi le remplacer par Rimka Ouais parce que Rimka En plus il est justement Avec son temps Il traverse les époques aussi Donc franchement Ouais ouais C'est vrai Et Quelle histoire T'as fait le plus mal ? Quelle histoire T'as le plus touché réellement ? Sur quoi ? Sur dans la vie de tous les jours Tu peux me parler Que ça soit en Afrique Un jour j'ai vu ceci Ou dans la musique Un mec un jour il a dit si Et ça m'a touché Ou Plein de choses en tout cas Ou peut-être en prison Ou peut-être Atareli se partie peut-être Vu que t'as vu Qu'il n'y avait plus de petits fours J'avais tout mangé Ouais ça m'a fait le mât ça Ouais Je t'ai dit mais oh Laval il est venu Il a tout mangé J'en ai plus pour moi Alors que de base Tous les jours Il y a des trucs de crapules Dans le monde qui touchent À partir du moment Où ton cœur est bon encore Tu ressens Tu ressens que l'homme Est une crapule Chaque année Il y a des dingueries Tu le sais Là récemment C'est Il y en a trop Récemment Quand j'ai vu Les gars qui ont Agrippé le vieux de 68 ans En voiture Ça c'est incroyable Ça c'était la preuve Formelle que On ne respecte plus les anciens Et puis le mec Il est décérébré Il est genouné Je ne sais pas ce qu'il a Mais Je ne sais pas À quel moment Il éprouve du plaisir A rigoler En traînant un daron Comme ça Il s'est cassé le nez Le pauvre Il aurait pu mourir Mille fois C'est vraiment Sans respect Ça j'aurais été là Frère Ma voiture Le gamin Je l'aurais rentré Dans la voiture Ça c'est pas possible C'est inacceptable Il n'y a plus le respect Des personnes âgées Des grands frères Des anciens C'est n'importe quoi C'est l'anarchie totale J'aime bien Parce que franchement Sur ça On a vraiment Le même concept Je ne suis pas nostalgique Mais j'aime bien Je préfère mon époque À ce niveau là Je préfère mon époque Avec le respect Des anciens On n'osait pas dire des choses On n'osait pas faire des choses C'est vrai C'est un truc d'offre Aujourd'hui C'est encore La preuve De toute cette arrogance Qui se dégage Dans les réseaux Les gens sont prétentieux Arrogants Sans avoir rien prouvé C'est exactement Ce dont on parlait Là d'un fois Non c'est vrai C'est vrai À quand Une compil du 9-4 Qui a pensé Il y en a une Qui est en route Ça ne vient pas de mon côté Mais je suis dedans Grosse exclue Voilà C'est que Sur Génération La meilleure des radios T'as dit Grosse exclue Compil 9-4 Et Monsieur Roff Sera Dedans Voilà C'est comme ça C'est un solo Ou c'est un feat Feet Oh On peut savoir Non Grosse exclue On ne saura pas qui c'est Mais en tout cas Roff est dedans Est-ce que Tu penses que c'est toi Ton pire ennemi Ouais Ça peut l'être Ouais Ouais T'arrives à te canaliser Des fois sur certaines choses Ou Parce que moi J'ai l'impression que C'est ce qu'on m'a dit Il n'y a pas longtemps D'ailleurs au plaza Une copine là-bas C'est devenue une copine Qui sert Elle m'a dit T'es devenue trop sage Je lui dis Comment ça Non c'est trop T'es trop sage Ah ouais Elle j'ai rigolé T'as pas idée Elle voulait que tu lui mettes Un direct ou quoi Non Non pas pour ça Pas pour ça En mode Elle me voit En mode T'es Je sais pas Elle dit Je suis sage quoi J'ai fait Ah ouais Je lui dis Donc c'est comment Il faut que C'est quoi Tu cherches le calibre C'est comment Bah ouais Je vais dans la voiture Tout de suite Je reviens Non mais ça m'a choqué Ça m'a choqué Des fois quand j'apprends Je rigole tout sage Je dis Ah trop sage Elle m'a dit Je suis trop sage Alors pendant 3-4 ans On me dépeignait Comme un gars violent Un gars T'as vu ou pas Elle m'a dit Trop sage Maintenant c'est trop Pour savoir Vous voulez quoi Je dis bonjour Et j'ai juste dit bonjour Tu dis je suis trop sage Mais tu veux quoi Voilà on joue cette carte là En mode Ouais Ni vu ni connu On met la clim dans les coulisses Les gens ils ne trompent plus Tu vois tranquille Les portées sous Vas-y C'est moi tranquille Si on doit Enfin bref T'à l'heure je parlais de production Ouais Mon gars Dédès Ouais On est sur lui On est dessus Il est toujours avec toi Ouais toujours Là il sort quelque chose Il a un projet en béton Ok Et on est dessus On sait quand ça sort ou pas Il n'y a pas de date encore Mais on est dessus Il a commencé à dérouler Dans pas longtemps J'ai entendu dire Qu'il y avait du Du Dédès 2.0 Exact Ouais j'ai entendu dire Que là c'était Dédès c'est un kicker de fou Depuis toujours C'était C'était les 50% de TLF Ouais Voilà il faut le dire Il est très talentueux Et je regrette vraiment Qu'il n'ait pas sorti plus de trucs Tu vois Parce qu'à chaque fois qu'il sort un son Frère on est tous d'accord Tu vois Donc là Là on est derrière On va le pousser frère Lourd Et tu parlais de TLF Il mérite Tu parlais de TLF L'autre 50% Iqbal Ouais Il y a un projet qui sort Il y a quelque chose qui sort Je sais pas Tu sais pas Je sais pas Merci Merci Rov D'avoir été présent D'être venu Dans mes émissions Ça fait vraiment plaisir De recevoir Un grand monsieur comme toi Merci de nous avoir reçu Une légende du rap français Avec la manière Et merci aussi De Ne pas oublier tu vois Parce qu'il y a beaucoup d'artistes Qui ont Une plus petite carrière que toi Et qui oublient les studios de génération Et qui se disent Ah bah c'est génération Non Calcule pas Et toi vraiment Franchement ça fait Ça fait plaisir N'oublie pas les gens Qui nous ont fait du bien En tout cas j'ai appris A te connaître Et voilà Quand on venait ici On n'était rien frère C'est vrai ou pas Ouais ouais T'es personne Et maintenant qu'on est des grands monsieur Et bien on continue à Et reconnaissant frère Ça fait plaisir À une époque Où la reconnaissance C'est un mot De l'ancien siècle Qui appartient à l'ancien siècle C'est fini C'était d'antan On fut un temps C'était en 1750 ça En tout cas merci Génération Hip Hop Soul Radio C'était en 1750